Bonjour YouTube, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez super bien. Juste avant que la vidéo continue, je tiens juste à vous dire de regarder le plus possible la vidéo puisque j'aimerais que celle-ci atteigne le plus de gens possible. Et oui, je pense que nous sommes plusieurs, nous avons une énorme communauté qui adore Minecraft et qui joue activement tous les jours, mais je pense que tout le monde peut être d'accord sur un problème que Minecraft a, et oui, c'est son aspect multijoueur. Juste avant que la vidéo continue, je tiens juste à vous dire quelques petites choses. Je vais annoncer un petit événement à la fin de la vidéo, ainsi que vous dire quelques petites choses de plus spéciales vers la fin de celle-ci, donc je vous encouragerais vraiment à rester jusqu'au bout. Détrompez-vous, j'adore Minecraft et j'adore à peu près tout ce qui peut y en compter. Effectivement, j'ai plus de 1400 jours de jouets sur ce monde à record avec des projets un peu fous que j'ai réalisés au fil du temps, et j'ai toujours adoré Minecraft. Le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, je me suis dit, on se pense, et je pense que vous aussi, vous avez déjà essayé de jouer avec un de vos amis, et tout simplement, c'était trop compliqué. Et oui, que ça soit que vous avez besoin d'un serveur, ou que vous avez besoin d'un monde, ou que votre connexion est un peu moindre, c'est toujours un peu compliqué. Mais aujourd'hui, j'ai un peu la solution pour vous. Et oui, ce vendredi, on a commencé la première saison de Maze Lens. Alors, qu'est-ce que c'est Maze Lens? C'est assez simple, c'est un serveur que vous pouvez rejoindre en tout temps. Je tiens juste à vous dire que vous allez avoir l'IP pour Bedrock et pour Java, puisque effectivement, il est compatible avec toutes les versions Bedrock, Java, ainsi que console et même vos téléphones. Donc, c'est vraiment accessible pour tout le monde, et vous allez pouvoir rejoindre le monde. C'est un serveur qui est 100% survie, et oui, vous allez avoir quelques manières de progresser avec des niveaux et des métiers, ainsi que faire un peu d'argent. À noter une chose, il y a des métiers et des compétences, deux choses étant bien distinctes et qui ne servent pas les mêmes fonctions. Aussi, à savoir tout l'argent et évidemment de l'argent que pour le serveur, et aucunement de la vraie argent n'est aucun moyen d'en acheter. Donc, le dire, vous allez pouvoir, si vous rejoignez, vous allez avoir un maximum de deux métiers, et vous avez quand même une panoplie de choix entre le mineur, le chasseur, le bûcheron, le pêcheur, l'enchanteur, le fermier et l'alchimiste. Chacun d'entre eux, il vous explique comment les monter, et aussi, comment faire de l'argent avec ceux-ci. Sinon, vous avez aussi l'arbre de compétences, le voici. Donc, vous allez pouvoir avoir tout et absolument toutes les compétences, évidemment, s'améliore au cours de votre aventure sur le serveur. À savoir que les compétences et les métiers s'augmentent distinctivement, et que ceux-ci ont quand même des gros caps de niveau, et vous êtes rémunéré selon les choses que vous faites. Notez que lorsque vous vous promenez alentour du spawn, vous allez trouver plein de PNG qui seront très utiles, dont celui-ci pour vous expliquer toutes les compétences, lui pour les métiers, vous allez avoir les commandes du serveur, le shop, et les plus importants selon moi, c'est évidemment ceux qui vous permettent de vous téléporter. Mais juste avant de nous téléporter et de commencer notre aventure, eh bien, allons vers le shop. Actuellement, je vais vous montrer de quoi allait le shop, et aussi, je tiens à vous dire que d'ici le moment que vous voyez la vidéo et que le serveur est rendu, c'est très possible que des choses aient changé. Donc, ne vous étonnez pas s'il y a quelque chose qui change, mais quand même, pour la première saison, je pense qu'on est quand même bien parti. Donc, monsieur, pour aller voir le shop, c'est bien simple. On a un shop qui est fait avec un PNG. Vous pouvez faire clic gauche pour acheter, clic droit pour vendre. Vous voyez un peu tout ce qu'il y a de disponible. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, il y a même plusieurs pages. Il y a vraiment à peu près tout de disponible. Donc, d'après moi, si vous vous efforcez un peu, vous allez avoir tout ce que vous voulez. Donc, vous voyez ici, j'ai 4 150 $. Il faut savoir que j'ai joué environ 4 heures et environ 5 heures. Mais de ces 5 heures, uniquement 3 heures, j'avais des métiers. Le reste du temps, en fait, je n'avais pas de métier. Oui, même moi, j'ai eu ce fail. Morale de l'histoire, dès que vous commencez, prenez-vous deux métiers pour pouvoir, en fait, commencer votre aventure d'un bon pas. Et tout de suite, accumule un peu d'argent, puisque c'est très utile pour vous faire avancer dans l'aventure. Une chose à noter, on ne promouvoit aucunement tout ce qui est un peu des boîtes à mystères ou des lots à gagner. Donc, il n'y a aucun moyen d'avoir ceci sur le serveur. Et oui, si vous voulez avoir de l'argent, il va falloir jouer pour. Mais on a aussi arrangé pour faire en sorte que ça ne prend pas 8 000 heures pour simplement avoir un petit stuff en adhérent. Mais que ça ne prend pas non plus une heure à quelqu'un qui a un peu plus d'argent que les restes. Donc, c'est un serveur qui est, selon moi, équitable. Et équilibré. Bon, vous avez rejoint le serveur. Vous vous demandez comment commencer votre aventure. Eh bien, c'est bien simple. La première chose que je vous conseille, c'est de faire un petit kit joueur. Et vous allez normalement obtenir le kit de survie de base. Ce qui inclut quelques petits outils en pierre et un équipement en cuir avec 8 pins. Donc, ça va être de quoi vous commencer. Je sais, on n'est pas un serveur qui vous donne un stuff en diamant en commençant. Mais au moins, on vous donne cela. Ça vous permet de commencer votre aventure à n'ayant un moins un peu de nourriture. Hormis, une fois que vous avez ceci, vous venez ici et vous avez le choix de vous téléporter dans 3 mondes. Ce qui est un des villages communautaires qui est encore un peu un gros n'importe quoi. Mais ça va s'arranger bientôt. On a le monde continent et le monde ressources. À savoir que le monde continent est le monde où est-ce que tout le monde va pouvoir faire sa base. Donc, si vous allez dans le monde continent, sachez que vous allez devoir claim que tous les joueurs vont construire la base à ces endroits-ci. Si vous allez dans le monde ressources, ne faites surtout pas vos bases ici puisque, en fait, ce monde sera réinitialisé après un certain nombre de temps à chaque, je dirais, hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. Donc, si vous faites une base, eh bien, il risque d'être effacé et nous ne serons pas tenus responsables puisque, je vous le dis en ce moment, le monde minage n'est pas un monde permanent. Le village communautaire l'est, mais celui-ci, je ne vais pas vous le présenter puisque je trouve qu'il est un peu incomplet pour l'instant. Disons que pour commencer votre aventure, vous allez avoir besoin d'aller dans le monde ressources. Après avoir entendu quelques secondes, vous allez être téléporté, en fait, dans un endroit complètement aléatoire dans le monde ressources. À quelques petites choses à noter sur ce monde, c'est que, en fait, les dommages de chute sont complètement éliminés. Tout ce qui est mob n'existe pas. Tout ce qui est dégâts n'existe pas. On ne peut pas se taper entre nous. On ne peut même pas mourir de la lave. Et toutes les ressources sont disponibles. Donc, ce monde est uniquement là pour que vous puissiez venir vous miner. Vous voyez, en ce moment, j'ai apparu à un endroit aléatoire, donc c'est très utile. À savoir que vous pouvez tout de même cette déhome ici. À savoir, je vais vous montrer un peu les commandes un peu plus tard. Mais, effectivement, ce monde-ci est extrêmement pratique puisqu'il vous permet d'avoir un peu la paix. Si vous voulez simplement aller miner et vous ne voulez pas vous casser la tête, moi, c'est ce que je vous conseille. Je m'en vais dans le monde minage. Je fais juste creuser jusqu'à la couche 11. Puis, je commence à récolter des matériaux. Il faut savoir que c'est ma technique et je vous la conseille. Une fois que vous avez un peu miné, vous avez récolté quelques matériaux, eh bien, c'est le moment de retourner au spawn. Avec un petit slash spawn, je pense que je n'ai plus besoin de le présenter. Une fois que vous êtes apparu à celui-ci, eh bien, cette fois-ci, on va aller dans un autre monde. Eh oui, puisque nous allons aller dans le monde ressources, nous avons récolté nos premiers biens. Maintenant, c'est le temps d'aller s'installer avec le monde continent. Évidemment, vous n'allez pas bouger pendant la téléportation. Mais une fois, quelques secondes attendues, vous allez apparaître dans un endroit aléatoire. Eh oui, pour la première fois, on vous téléporte toujours dans un endroit aléatoire. Comme ça, eh bien, les joueurs ne sont pas les uns à côté de l'autre. Il n'y aura pas de gêne un dans l'autre. Donc, pour, une fois que vous êtes apparu ici, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous trouver un endroit que vous aimez. Donc, clairement, une forêt de boulot n'est pas ce que je vous conseille. Ah, et à noter, les dégâts de TNT et de Creeper ne sont pas actifs. Donc, ils ne vont pas détruire vos structures. Mais, évidemment, ils vont vous attaquer. Donc, faites bien attention. Il est possible de mourir dans ce monde. Et si vous mourez, ce n'est pas une raison pour nous à vous redonner votre stuff. Donc, faites très, très attention à ne pas mourir. C'est un peu dangereux, je dirais. Mais, bon, on va faire un petit slash home. Eh oui, je vais vous montrer les commandes une fois arrivé chez moi. Et, me voilà. J'arrive à ma base. Bon, je me suis téléporté. Mais, disons qu'une fois que vous avez trouvé votre endroit de prédilection, moi, c'était ce petit village qui était tout de même très chaleureux. Et j'ai décidé, en fait, de me l'approprier. Je vais vous montrer, donc, quelques petites commandes extrêmement importantes. La première étant le 7 home. Et voilà, vous allez pouvoir définir votre résidence. Maintenant, à chaque fois que je fais un slash home, je vais me téléporter ici. Bon, je dois spécifier lequel. Mais, je vais me téléporter juste ici. Voilà. C'est une des premières choses à faire pour pouvoir retrouver votre maison. La deuxième chose, la plus importante. Mais, vraiment, faites-le, s'il vous plaît. Parce que si vous ne clémez pas, eh bien, votre maison peut être pillée à tout moment par n'importe qui. Vous allez faire un petit kit claim. Voilà. Et vous allez recevoir deux choses. Une pelle en or, ainsi qu'un bâton. Le bâton, il sert à quoi? Si vous faites un clic droit, eh bien, il va vous montrer les zones qui sont réclamées et les zones non réclamées. Bon, vous voyez ici, personne n'a réclamé ce bloc. Ça veut dire que je peux venir ici. Et, en fait, c'est assez simple. Pour réclamer une zone, nous n'avons qu'à faire un clic droit. Et vous allez avoir un bloc qui apparaît. Une fois que vous allez vous éloigner un peu, vous allez faire un deuxième clic droit. Et vous allez avoir une petite structure qui apparaît avec la redstone, la redstone, la glowstone. Et, en dehors de ce carré, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il est à vous. Seul vous pouvez y accéder et seul vous pouvez y briser. Donc, si vous mettez un coffre, il ne sera 100% qu'à vous. Vous pouvez, évidemment, faire slash trust, si vous voulez, trust list, et vous allez rajouter le nom de la personne que vous voulez avoir confiance. Ce qui va faire en sorte qu'elle aussi pourra avoir accès à vos claims. Mais, je pense avoir fait le tour. Je vous ai montré quand même les commandes de base. le kit claim et le kit... Ben, le slash spawn, le slash set own. Et je viens de remarquer que j'ai une pousse de melon qui est sur l'herbe. Donc, merci à la génération de Minecraft qui nous montre que des meilleures choses. Et voilà ce qui était de la vidéo présentation de Mislaine. Je vous dis aussi que, ben, sur ce serveur, il y a maintenant le petit personnage event. Et je compte faire quelques événements. Aussi à vous dire qu'à la fin, ben, en fait, cette fin de semaine. Donc, la date étant, je vais la sortir à l'instant puisque je suis quelqu'un d'extrêmement préparé. Mais, la fin de semaine du 6 et 7 novembre, on va faire un petit concours de build. Donc, pour tous ceux qui sont sur le serveur, eh bien, sachez que, ce samedi, si je ne me trompe pas, je vais... On va avoir une petite annonce plus officielle sur Discord. Mais, je vais faire un live où est-ce que vous allez pouvoir noter les builds des gens. On va faire un petit tour parce que tout le monde pourra voter. Et on va pouvoir, en fait, facilement, ben, voir qui a fait quoi. Et surtout, ben, déclarer un petit gagnant. Et il y aura des petits prix à gagner, évidemment. Aucune mort monétaire. J'en suis désolé. Ou, ben, je ne m'excuse pas vraiment. Ce n'est pas l'objectif de ce serveur. Mais sinon, n'oubliez pas, l'IP étant en description, vous pouvez rejoindre l'aventure de Mislaine. Et, ben, j'espère vous voir nombreux sur ce serveur. Mais, comme à l'habitude, ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que celle-ci a été quand même un peu intéressante. Je vous ai montré quelques petites choses pour vous faciliter la tâche. Je sais que pour beaucoup, ça serait du redondant. Mais, quand même, je me sentais un peu obligatoire, obligé de faire cette vidéo puisque je ne l'ai pas faite pour l'après-saison. Mais pour cette première saison-ci, ça en vaut la peine. Sinon, ben, un énorme merci d'avoir regardé la vidéo. Comme à l'habitude, je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de soirée. Mais surtout, le plus important reste, à la prochaine!